Allez, c'est à Fabrice Ebrouet de s'installer dans le fauteuil pour son spectacle à la Comédie-Conartin. Il a une prolongation au 15 juin au 15 de Paris, le fin février. Natacha et Emmerick sont allés vous voir. Alors c'est vrai que de temps en temps, vous poussez le bouchon un peu loin. Sur les roms, par exemple, vous en parlez, de la petite Léonarda sur scène ? Non, c'est vrai que dans ce spectacle, j'ai été moins actualité. Alors j'aurais pris effectivement la vie Oscar Pistorius ou l'affaire Dupont-Ligonnais, parce que ça, c'est mon petit péché mignon. Ah oui, les céréales qu'il y a. Oui, j'aime bien tout ça. Mais voilà, les arts que j'avais fait sur le premier, j'ai essayé de ne pas les refaire, c'est-à-dire être moins dans l'actu pour que le spectacle soit plus pérenne, en fait. Alors par exemple, quand même, il faut le dire, il y a des sujets qui fâchent, il y a des gens qui quittent la salle parfois, ça arrive ? C'est très rare. J'ai eu un article, c'est-à-dire dans Le Parisien, qui était un peu houleux, parce que je pense que le journaliste n'avait pas saisi justement la différence entre être dans le cliché et jouer avec les clichés. Ils témoigneront de ça ou pas après. Mais c'est vrai que sans ça, je le désamore justement. Mais il m'est arrivé par contre d'avoir, je dirais, l'ambiguïté de spectateurs qui, à la fin du spectacle, viennent me saluer. Et je le relate dans le spectacle. J'ai eu réellement une fois, je ne sais plus où c'était en France, mais normalement, je n'aime pas trop les noirs. Mais toi, c'est différent. Donc, effectivement, parfois, on est un peu gêné par certains avis. Mais c'est vrai qu'après, je crois que le public... Mais c'est comme pour tout le monde... Il y a des rires embarrassants, alors. Je crois que la gêne, ça fait partie, l'humour anglais est beaucoup basé sur la gêne, par exemple. Et moi, j'adore avoir ce moment où il y a quelque chose qui pèse et puis qu'on désamorce ensuite avec un grand riz, effectivement. Les religions ? Vous attaquez toutes les religions ? Là, il n'y a pas de jaloux. Je crois que je fais à peu près le tour. Musulmans, cathos, beaucoup. C'est vrai que j'évoque beaucoup. Moi, j'ai eu une éducation très, très catholique. Notamment, j'ai eu le droit aux messes en latin quand j'étais petit. Vous avez été enfant de cœur ? Oui, j'étais enfant de cœur. J'ai tout fait. Moi, j'ai fait le grand chelème, vraiment. J'ai fait école privée, cathos. J'ai fait enfant de cœur. J'ai fait messe en latin. Moi, ça m'a frappé particulièrement quand on a revu toutes ces cathos traditionnelles. J'en parle dans le spectacle. Et vraiment, mon père, qui était un jusqu'au-boutiste de l'intégration, on était partis à cette messe en latin. C'est une église qui se trouve dans le 94 à Saint-Maurice. Et je m'en rappelle, c'était déjà la mode, parce qu'ils n'ont pas trop bougé en 20 ans, mais des petites jules plissées et du serre-tête. Et ma sœur avait eu droit à sa petite jule plissée et son serre-tête. Sauf qu'au début des années 80, on avait tous notre grosse coupe afro. Donc un serre-tête sur une coupe afro, ça faisait deux afros. C'était un peu ridicule, si tu veux. Mais on avait effectivement ce modèle d'intégration de mon père. Donc je parle beaucoup des cathos, je parle beaucoup des musulmans et du rapport des musulmans à la France aujourd'hui. Les gens qui se convertissent, etc. C'est devenu plus une mode ou un style de se convertir aujourd'hui à l'islam. On est pour certains gothiques, pour d'autres rappeurs, pour d'autres musulmans. Donc c'est une mode pour certains groupes de population. Et puis je parle aussi un peu des bouddhistes. J'essaie de faire le tour, effectivement. — Et évidemment, vous luttez quand même contre les clichés racistes, même si parfois vous en usez. Mais il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup fait rire. Vous dites « Dans Tintin au Congo, Milou parle mieux français que les Noirs ». — Exactement. — Et ça, ça vous a choqué quand vous étiez enfant ? — Je sais pas si c'était quand j'étais enfant, mais évidemment, c'est ça. Quand t'as l'innocence du gosse, tu dis « Les Noirs, ils prononcent pas la R ». « Milou, c'est tout de suite s'ils te citent pas du camp » ou autre. Donc c'est assez extraordinaire, quoi. Et puis j'avais eu le débat avec une copine qui m'avait dit « Oui, mais Milou, c'est un faustérien à poil dur. C'est une race particulièrement intelligente ». Bon. Je lui dis quand même, voilà. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, ouais. — Vous dites même, vous racontez... J'ai vu ça dans l'Obs. Vous avez été interviewés là en octobre. Ils vous ont fait un très bon papier, d'ailleurs, le Nouvel Obs. Vous dites « Mon père a démarré comme généraliste ». Après, il a été gynéco, je crois. Mais il a démarré comme généraliste dans les petits villages de Normandie. Il m'a raconté, votre papa, donc sa première consultation. Dans la salle d'attente, les gens ne savaient pas que c'était lui qui remplaçait le médecin habituel. Alors il vient chercher le premier patient. Et quand il vient chercher le deuxième patient, la salle d'attente était vide. C'est-à-dire qu'en Normandie, le premier médecin noir... Enfin, je sais pas si c'était le premier, mais sûrement pas loin... Ça leur a foutu la trouille. — Ah oui, il y a... — Non, mais dans quelle année, là ? — Ben on est en... Il démarre là-bas, donc lui, au début des années 70. Vous connaissez la Normandie comme moi, les petits villages. Mon père m'ont raconté qu'il arrivait, je crois... — Vous êtes même ma mère qui est partie, qui a quitté le cabinet. — À l'époque, il avait sa petite coccinelle. Ils appelaient ça la pirogue dans le village pour rigoler. Et il me dit qu'il était éclairé par des lanternes pour aller accoucher les femmes dans les petites maisons, etc., puisqu'il s'accouchait pas encore à l'hôpital. Et effectivement, c'était un choc quand il arrivait à chaque fois. Et petit à petit, et c'est là qu'on voit le miracle, je ne sais pas, de l'intégration, mais de l'habitude en tout cas, les gens ont fini par l'accepter. Il a fini par s'imposer dans ce genre de petit village. — Comme gynéco. Toute la famille, d'ailleurs. Enfin pas toute la famille, mais vous avez des frères gynéco aussi, c'est vrai ? — Oui. Alors ça, je le raconte aussi de long en large dans le spectacle. Je suis le cancre de la famille, d'abord. Moi, j'ai une famille vraiment... Mon père est gynéco. Ma sœur moyenne est gynéco. Mon grand frère est gynéco. Donc je le raconte dans le spectacle. Je dis que pour moi, des familles de médecins, les séries comme « Docteur Howe », c'est impossible de les regarder. Parce que dès qu'il arrive, il se dit « Si on veut la sauver, il faut lui faire une injection de pédicilline. Derrière, t'as trois cons qui sont là « Mais c'est impossible ! » Donc ça te gâche tout ton programme télévisuel systématiquement. Et puis, en dehors de ça, ce qui est extraordinaire, ou Bac plus 10, moi, j'ai échoué deux fois au Bac. Et je le dis, la deuxième fois où j'échoue, ma sœur a le Bac la même année avec un an d'avance, Bac S et mention bien. Donc le soir, il y a une grande fête à la maison où on me propose du champagne. Je propose plus à mon père de cracher dans le verre. Mais c'est vrai que c'est des moments un peu humiliants. — Mais pourquoi ? Comment vous expliquez que vous avez été le cancre ? — Mais ce qui est assez amusant, au final, c'est que les familles de médecins, évidemment, c'est les gens... Ma mère est prof, ensuite, de français d'histoire. Donc vraiment à fond dans les études. Ce qui est amusant, et finalement, j'ai eu beau prendre le contre-pied en permanence de ma famille, de mon père, de ma mère, etc., j'en suis venu à faire un métier d'accord d'artiste, mais en être, et vous le savez, parce qu'on bosse de 60 ans, un gras de papier invétéré, et à passer mes journées à bosser. Donc l'un ou l'autre, finalement, ça revient au même. — Vous travaillez beaucoup. — Voilà, c'est exactement ça. — Natacha Polony, alors il faut jamais voir le moment qu'on passe à travailler, mais est-ce qu'au moins on a le résultat sur scène ? — Le résultat est vraiment formidable, parce que d'abord, il y a une énergie, une façon de raconter ça qui est fabuleuse. Je disais, il y a beaucoup de métiers, parce que vraiment, la scène que j'ai vue, moi, avec un fou furieux qui, visiblement, était un fan de Dieudonné, si j'ai bien compris, et qui n'arrêtaient pas d'intervenir. — Ah, il s'est trompé, il a cru le voir sur la fuche. — C'était hallucinant. Et Fabrice est allée jusqu'à monter au balcon pour le faire sortir, parce qu'au bout d'un moment, le spectacle était totalement arrêté. Vous avez récupéré ça, mais ça nécessite une capacité de concentration, ça nécessite aussi un certain calme, que j'ai trouvé franchement admirable. Donc c'est pas que quelqu'un qui a raté son bac, c'est quelqu'un qui bosse. — C'est toujours... — Merci, on a toujours le problème quand il y a un spectateur qui trouble un peu un spectacle, de savoir qui sait pourquoi il le fait. Là, effectivement, c'est un type qui était bourré. Je suis monté, donc ça s'est en fait. J'ai pas le bafat, mais j'ai fait MJC en même temps ce soir-là. J'ai été le voir, il a fallu désamorcer, le faire descendre. Mais c'est vrai que ça a donné une scène assez incroyable dans la scène où les gens s'insultaient du balcon depuis. Donc c'était assez rigolo. Mais ça, c'est le plus qu'il n'existe pas d'habitude, quoi. — Oui, oui, c'était... — Rien ne vous a choqué, tout vous a fait rire. — Oui, justement, parce que c'est... Évidemment que ça va exprès beaucoup trop loin. Mais en même temps, c'est fait avec intelligence, c'est-à-dire qu'il y a en permanence ce contre-pied, cette façon de se moquer, de désamorcer. On n'est absolument pas dans le plaisir d'aller... de choquer. On est dans quelque chose qui déconstruit les clichés, qui nous explique que les clichés peuvent parfois ne pas être méchants et que c'est justement en atténuant et en calmant et en en faisant rire qu'on arrive à dépasser cela. Donc je pense que c'est la meilleure façon de lutter contre les préjugés racistes. — Une bonne thérapie, finalement. — Oui, c'est une excellente thérapie. — Emeric Caron ? — On n'est pas dans le plaisir de choquer. Tu dis... Moi, je crois que si, justement, on est dans le plaisir de choquer. Il jubile quand il choque. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. — Oui, mais il jubile... — Et c'est là-dessus qu'il est fort. — Ben oui, évidemment. Pour le reste de l'analyse, je suis forcément d'accord. C'est qu'il peut parler de tout et on est mort de rire à chaque fois, quel que soit le sujet. Et parce qu'effectivement, il a le regard juste. On sait qu'il n'y a pas une once de méchanceté, même si en apparence c'est très méchant, mais dans le fond, c'est très humaniste, en fait, ce que fait Fabrice et Boué. Donc, bon, déjà, moi, je suis très fan du personnage à la base. On vous a reçus la fois dernière, c'était pour un film... — Didier. Non, pas Didier. Denis. Didier, c'est le chien. Denis. — Où je vous avais dit que je vous trouvais vraiment un acteur formidable. Et j'attends de voir les prochains films parce que je pense que vous allez l'exposer au cinéma. Et sur scène, il le prouve, quoi. C'est ça. C'est qu'il a une manière de jouer chaque rôle. Le rôle qui, à chaque fois, c'est un raciste, c'est un abruti, c'est un... Enfin, voilà, il y a surtout les pires personnages du monde, mais il le fait tellement bien qu'on ne peut qu'adhérer. Moi, sur ce spectacle, juste à une petite réserve, c'est que là, vous êtes pour moi excellent. C'est vraiment quand vous parlez de l'actualité, justement, parce que vous allez dans des zones où d'autres humoristes ne vont pas. Et moi, le stand-up des gens qui racontent leur vie, je suis fatigué de ça. Des gens qui racontent leur famille, leurs copains. Tiens, j'en sois des potes, mais j'ai plus de chips. C'est un des trucs que j'en ai rien à foutre. Et... Non, mais c'est vrai. C'est vraiment pas drôle. Et ce qui me plaît, c'est justement, quand vous allez... On a vu Pistorius tout à l'heure, mais sur des tas de sujets très durs, l'islam, etc., la religion juive, etc. Et du coup, la deuxième partie du spectacle, moi, j'étais un petit peu moins fan, puisque c'est la partie dans laquelle vous abordez finalement tout ce dont on vient de parler. Et la famille. Oui, et c'est très bien une interview, je suis content de vous entendre parler, mais ça ne me fait pas autant rire, quoi. Que sur le mariage pour tous, par exemple. Sur le mariage pour tous, vous en parlez beaucoup dans le spectacle. Oui, ça, c'est une grosse partie... Enfin, c'est tout le début du spectacle, effectivement, sur le mariage pour tous, ouais. Ouais. Vous dites bientôt, les gays voudront leur propre pays, on parlera de fionisme. Oui, je lui dis... Vraiment. Vous n'arrivez pas en honte. Il dit aussi quelque chose que je trouvais... À mourir de rire, c'est politiquement incorrect à fond. C'est qu'il dit, oh oui, OK, l'adoption pour les couples gays, d'accord, d'accord, c'est bien, mais est-ce qu'on a pensé au traumatisme de l'enfant, du petit noir, qui se ferait adopter ? Alors, voilà, moi, si je le fais... A raconter ça, alors. Est-ce que si moi, je le fais, ça ne va pas être bien fait ? Je pense que vous allez être moins drôle que lui. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que je n'ai pas son talent ? Allez-y, Fabrice. Non, je dis effectivement, je demande à la salle qui est pour, et il y en a un qui me dit qui est contre, et je dis à un moment ou à un autre, les seuls à qui on n'a pas demandé l'avis et finalement qui vont être les principaux concernés, ce sont les petits Africains qui vont être adoptés dans les orphelinats en Afrique. Et alors, c'est difficile maintenant qu'Emeric l'a raconté brillamment, mais c'est... Je ne veux pas te faire de concurrence, je suis sympa. Non, non, donc je fais toute la scène, effectivement, du petit Samba qui est adopté par un couple d'homosexuels qui le ramène ensuite dans le quartier du Marais. Et c'est là où je dis, après Tintan au Congo, il y a encore plus violent, il y a Samba dans le Marais, voilà. Donc il y a tout... Non, ça, par exemple, vous le pensez, c'est pour faire du... Parce que ça, c'est important à savoir, au fond. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de ce sujet, vous, Fabrice, et vous êtes ? Moi, je ne sais pas, quand j'ai rendu des copies, le peu que j'ai rendu à l'école, l'important, c'était thèse, antithèse, synthèse. Et je crois que l'importance d'un spectacle comique, c'est ça. Et je ne crois pas que ce soit mon rôle, finalement, de donner mon avis. Il y avait Ségolène Royal tout à l'heure sur la question du racisme, etc. J'avais plein de choses à dire. Forcément, je suis directement concerné. Je me suis tué, parce que je crois que mon métier, d'abord, c'est d'avoir le bon mot, c'est d'essayer de trouver ce qui va faire rire. Et chacun son métier ensuite... Et c'est intéressant, parce qu'il y a eu plein d'histoires sur l'humour des politiques, etc. Je trouve que c'est bien que chacun reste, malgré tout, dans sa case. Moi, les gens s'en foutent, finalement, de ce que je pense de ça. J'ai mon avis. C'est raciste, ça, de dire que quelqu'un doit rester dans sa case. Voilà, c'est exactement... Mais je crois que les gens s'en foutent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard et le recul dessus. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne suis pas complètement d'accord. C'est important, quand même, quand on est dans la salle. Moi, je suis persuadé que, effectivement, vos idées, ce sont des idées de tolérance que vous prenez. Je ne peux pas croire, à un seul moment, qu'il y a une forme de vérité du propos que vous tenez. Ou alors, sans déconner, je sors de ce qu'il y a sur toi. Sans qu'il y ait une question de vérité. Après, on a l'impression d'une sorte de réserve, parce que, justement, l'idée ne serait pas d'être prosélyte. Moi, je l'ai compris, mais peut-être que je me suis trompé. Effectivement, c'est, comme on l'a vu en littérature aussi une première fois, c'est mieux appuyer sur un point, mieux forcer le trait pour le dénoncer. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Bien sûr, mais je ne suis pas persuadé, quand on parle de prosélytisme, effectivement, la question est là. Je ne suis pas persuadé que je donne... Peut-être qu'il y a une réflexion qui s'architule autour de ça pour le spectacle. Mais je ne suis pas en train de dire, moi, je pense comme ci ou comme ça. Et je pense que toute pensée, de toute façon, est nuancée, quel que soit le sujet. On n'est pas totalement manichéen dans la vie. Et moi, à travers ces spectacles, j'essaie de dire, bon, bah, d'en rire, parce que je veux dédramatiser. Je trouve que le mariage pour tous, tout ce qui a été fait, a été vraiment monté, monté. J'ai mon avis sur la question, effectivement. Elle n'est pas tranchée d'un côté ou d'un autre spécialement. Moi, c'est d'amorcer la réflexion par le rire. Comme j'essaie de le faire, j'essaie avec mes films ou autres. Mais ce n'est pas d'avoir un avis tranché d'hier au spectateur. Moi, je pense ceci ou je pense cela. Édouard Caron, vous parlez de cinéma. Ah, c'est vrai que vous étiez venu la dernière fois pour le film Denis avec Jean-Paul Rouve. Il y a eu, évidemment, Casse-Dépard qui a été un énorme succès. Mais il y a ce film qui va sortir bientôt, dans quelques mois. C'est en février, je crois ? C'est le 19 février. 19 février, le Crocodile du Boss Wenga, toujours avec votre compère Thomas N. J. Joll. C'est vous qui l'avez réalisé ou c'est... Oui, je l'ai réalisé parce que Thomas, d'ailleurs, il a tourné une scène ici, il me semble, de son prochain film, réalisé son film derrière. Donc moi, j'ai souhaité retravailler avec Thomas parce que pour jouer un dictateur africain, je trouve qu'il était parfait, on le voit sur l'affiche, là. Donc là, celui-ci, je l'ai réalisé, effectivement, avec Lionel Stekiti qui a été déjà sur Casse-Dépard, également. La bande-annonce de ce film qui sort en février... C'est le teaser. C'est un teaser. Vous êtes un agent de footballeur, on comprendra. Oui, pour faire très vite, je suis l'agent d'un footballeur, c'est en pleine actualité, qui a la double nationalité, si on peut parler ainsi. Et effectivement, quand un joueur est bon, il est sollicité et par l'équipe de France, et par l'équipe du pays imaginaire, qui s'appelle le Boss Wenga en Afrique. Et le dictateur met pression sur l'argent pour que le joueur joue pour le pays, et non pas pour la France. On va vous voir arriver à l'aéroport avec le joueur accueilli par le dictateur de ce pays. Tu connais Leslie Condat ? Je viens tout juste de lui faire signer un contrat avec Barcelone. Et dis-lui où on va demain, chantier ? Au Boss Wenga, dans mon pays d'origine. C'est quoi cette terre, déjà ? Bien ! Un dimanche matin, avec ma pute sur ma mobilette. Bienvenue au pays, mon fils. Le beau de Changa t'attendez. Monsieur le Président, autant vous dire que nous sommes honorés... Vous êtes qui ? Didier. L'agent. Ah ! Bienvenue, monsieur Didier. Pourquoi vous riez ? Non, c'est sérieux, excusez-moi, c'est à cause de la musique. Notre hymne national, vous ferez ? Non, c'est parce que ça me rappelle une vieille chanson. Quelle chanson ? Chantez. Un dimanche matin, avec un copain sur sa trottinette. Chaque bref. Chaque bref, eh. Mais c'est mon chantant préféré ! Mais je ne t'en ai pas fait de chanson ! Non ! Non ! Venez, je vais vous présenter mes enfants. Jean-Marie, Marine, Mario, toute la famille à la fois. On en est quoi à bouffer, c'est du bœuf ? Non ! C'est de l'opposant politique. Comme le bîle du Bassoingas, ça sort le 19 février prochain. Vous avez le droit à vos tweets, vous aussi, Fabrice Éboué. Le premier tweet de la soirée. Voici six numéros, à vous d'en choisir un premier. Euh, ben on va prendre le six. Le six. Alors, il s'agit de nos limites, j'ose tout. Après, faites entrer Fabrice Éboué et levez-vous. Il va se passer quoi dans le troisième ? Tu te sens culé sous la douche ? Ah ben voilà, là, on est dans le ton. Un autre encore. Euh, allez, le confrère, la 5. La 5. Alors, c'est un avatar de Gérald Dahan, c'est Gérald Davant. Fabrice, vous trouvez qu'il y a aujourd'hui trop d'humoristes ? Désolé, on peut pas mettre des camions dans tous les virages. Vous pensez vraiment qu'il y a trop d'humoristes aujourd'hui ? Ben, je crois qu'avec, effectivement, la crise du disque, il y a eu de plus en plus de comiques à un moment. Pourquoi les chanteurs qui arrivent pas à sortir de disques font de l'humour ? Ben, je crois que c'est un peu ça. Non, je crois surtout qu'il y a eu la mode du rap à un moment. Moi-même, j'y ai cédé quand j'étais plus jeune. Je m'y suis essayé. Et petit à petit, je crois que les gens ont abandonné pour se mettre... Alors, je sais qu'il y a des émissions, j'en ai fait partie, le Jamais le Comédie Club, on ne demande qu'à en rire, qu'on démocratise le rire. Tant mieux, et puis tant pis, mais bon, c'est bien de laisser sa chance à tout le monde. Voilà, il y a trop d'humoristes, je crois que ça fait de l'inflation, comme d'habitude, et inflation crée d'évaluations, c'est tout. Ben, au bout d'un moment, il ne reste plus grand monde, vous savez. Voilà, ça dure le temps du succès télé, mais le tout, c'est de durer, comme dirait notre ami Michel Drucker. Fabrice Eboué est à la Comédie Comarta. Profitez-en, même s'il reste peu de place, mais peut-être pour Noël, vous aurez encore, fin décembre, quelques sièges libres. Soit vous prolongerez de toute façon en janvier, et en février, fin février, vous serez au Casino de Paris. Casino de Paris, puis en tournée. En tournée, évidemment, en tournée à travers la France. Merci Fabrice Eboué, je vous réveille. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada